I know I'm not alone c'est tant mieux donc là dedans elle m'a mis plein de petits strass vous tenez par la grâce du Saint-Esprit sachez le, non si vous tombez c'est normal et donc là elle m'a mis quoi ? j'ai pas la j'ai pas fait la salope j'ai pas fait la conne cette fois merci beaucoup parce que là effectivement tout ça on verra que sachant que le col est arrivé un peu défoncé voilà, merci beaucoup ensuite donc là il y a un cheval tout simple Playmobil, ma mère vient d'éternuer en même temps, je vais essayer d'aller vite de pas trop m'éterniser alors lui je ne l'avais pas, ils sont super bien emballés c'est un truc de fou des petits mots à chaque fois donc là on a un autre vraiment très très mignon pas du tout cadré ah oui elle m'a donné des custom de Playmobil aussi donc je vais voir ce que ça donne, c'est la première fois que j'en ai ah non ça c'est pas un custom je crois pas non c'est pas un custom, ça c'est un cheval original il est magnifique, vous avez vu tous les nuances les mouches, ah quoi que si c'est un Playmobil regardez là l'œil fait c'est un custom bah écoute j'ai cru que c'était un vrai Playmobil donc alors ça veut pas dire que ta peinture est nulle, au contraire j'ai cru que c'était vraiment de la peinture industrielle donc c'est super bien fait les nuances et tout ça rend un truc de fou ça les rend super jolies moi j'aime beaucoup beaucoup, je suis choquée là j'ai la tremblote désolée je viens juste de rentrer mais regardez moi les détails je suis choquée ça rend trop bien sur un Playmobil bon bah écoutez il va falloir que je m'en fasse oula alors là on a un paquet de 3 alors dans lequel il y a un noir comme ça un baie comme ça et un autre baie je vais pas vous casser donc il y a un baie au galop qui est magnifique et il y a aussi un cheval trop trop beau un palosa comme ça après il y a celle-ci que j'ai déjà je me demande si je me suis pas plantée alors quand je te dis ce que je voulais à moins que tu m'aies fait quelques petites surprises en fait moi je me rappelle plus ce que je t'ai commandé au palui non lui je crois pas l'avoir déjà où c'est qu'il est passé ? là alors ensuite ah bah oui on en a un autre je m'en ai déjà filé un comme ça bah écoutez je me demande si il m'a pas filé tous ses Playmobiles en fait parce qu'il y en a plein qu'il y a des blonds et voilà quoi donc je sais pas là il y a l'ensemble et tout vous avez pas vu du tout il est chouette bon il a quelques marques mais ça devrait partir facilement et celui-là il a l'ensemble mais je l'ai déjà il est passé avant en fait je crois c'est peut-être pas les mêmes marques non ouais mais je fais pas les variantes de Playmobiles donc du coup ça va être un peu compliqué ensuite ah oui là il y a trois chevaux donc il y en a un noir un autre noir c'est les deux mêmes et il y en a un gris souris ensuite là on a un autre custom il est vachement sympa celui-là aussi il y en a pas l'oseur ça fait vraiment j'aime surtout les détails sur la tête là là c'est peut-être un de tes tout premiers ensuite là alors là on a un custom également là on a un super petit custom Isabelle vraiment sympa avec la reine mulée et tout j'adore les détails les nuances et tout c'est fou et le détail jusque-là c'est la première fois que je vois des custom Playmobiles aussi bien fait je suis ravie et je suis choquée je m'attendais pas à ça de mon retour des vacances enfin je savais que j'allais le recevoir pendant que j'étais pas là mais waouh et lui je crois que là aussi alors là dedans il y a plein de custom c'est super bien emballé en tout cas alors là on voit vraiment que c'est un de tes tout premiers parce que là on voit les traces et tout à l'intérieur mais les yeux sont magnifiques ils sont vraiment magnifiques alors le pi oui il aurait peut-être fallu repasser quelques couches sur les tâches mais je crois que je le ferais au pire si j'arrive à faire quelque chose de sympa euh attends là du coup ça a coincé mais j'aime vraiment les yeux que tu leur fais ah la palosa là il est sympa celui-là je l'aime vraiment beaucoup avec les yeux et tout il est trop cool je vais m'éclater avec peut-être falloir que je repasse juste des des nuances là enfin la peinture dans l'écran et là on termine avec un pi qui est vraiment sympathique aussi il va falloir que je lui repasse un peu une couche ou deux de peinture mais il est vraiment très sympathique j'aime beaucoup beaucoup je suis choquée comment ça rend trop bien sur les playmobil là on a un gris encore et un palomino qui est de toute bouteille j'adore ensuite 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 ah oui là il en reste encore un ou deux alors là on a un gris de pommelée j'aime beaucoup le dégrader dans la crinière enfin le dégrader les mèches que tu lui as fait dans la crinière il est pas dégueulasse ça franchement c'est vraiment bien de s'entraîner sur les playmobiles parce que du coup bah ça se trouve facilement enfin relativement parce que bon j'en charge mais je n'en trouve pas souvent mais enfin ça rend super bien c'est un truc de fou ah et là j'ai un pin noir un poney je n'avais pas je suis super contente parce que j'en avais pas voilà il est trop trop beau ah oui non il est toujours pas fini mais décidément c'est pas le colis playmobil mais normalement il y a autant de choses là dans la petite poche que je vois derrière ouf et là il y a un pi alzan vraiment sympathique aussi j'ai un monticule de playmobil là c'est fantastique ensuite là ah oui elle avait aussi des elle avait des dragons et elle m'a demandé si ça m'intéressait parce qu'elle n'en voulait plus moi je lui ai dit bah écoute écoute peut moi l'aile et jette le reste parce que moi il y a que les ailes qui m'intéressent pour faire des custom en fait donc voilà on va enfiler les ailes pourquoi on va enfiler celui-là je ne sais pas encore ouf alors attendez déjà ça et après encore un gris un cheval comme ça c'est dans le style de ceux que je trouve en brocante je crois que tu l'as repeint parce que là il y a marqué népal en dessous il est vraiment chouette je me demande si j'en ai pas un déjà comme ça oui ça se voit tu l'as repeint il va falloir que je passe encore quelques couches je crois que j'en ai un comme ça enfin c'est pas la première fois que j'en vois ils sont chouettes mais c'est pas des paninis parce que les paninis sont plus petits me semble mais il est vraiment sympa celui-là ensuite alors lui j'en avais déjà un ou deux bah du coup j'ai un custom je crois que c'est aussi ça met tout l'air d'être un custom en tout cas parce que c'est lisse et tout mais oui c'est un custom ça il est vraiment sympa aussi merci enfin je dis merci mais c'est moi qui les ai payés donc oh alors lui il est original alors lui c'est il y a pas de marque non plus mais il est vraiment sympathique aussi il a une position très singulière et j'aime beaucoup beaucoup il est cool je me rappelle plus de ce que j'ai commandé donc du coup c'est vraiment la redécouverte bon là c'est typiquement les poneys vraiment mal foutus mais pas trop trop mal non plus un âne peut-être je sais pas trop mais je trouverais bien de quoi en en faire parce que du coup j'ai pris l'ensemble j'ai pas cherché à savoir ce que je voulais ou pas ça aurait pris des plombes après il y a un mini comme ça ça me fait penser à un fake de chez Breyer là on a encore un très très vieux et très très moche forcément on peut avoir que du beau mais bon je trouverais oh alors lui il est tout mou c'est un truc de fou lui il est tout mou donc c'est dommage il va pas tenir debout dans mon étagère mais il est mignon c'est vrai qu'il est super mignon quand même est-ce que je vais pas je vais peut-être essayer de me démerder pour faire en sorte qu'il tienne debout mais il est vraiment mignon tout plein oh putain il est chou alors je sais pas de sa marque non plus mais il est vraiment chouette ça me dit vraiment quelque chose ça je sais pas du tout où ça sort mais c'est vraiment mignon tout plein ils sont trop choux ceux-là ils sont vraiment canons j'ai un comme ça il y a pas de marque non plus principalement pas de marque pour tous je vous le dis sinon et ça a l'air d'être un custom aussi ou d'un truc dans ce genre-là mais vraiment sympathique il y a également oh c'est dommage lui il a les oreilles pétées donc je vais essayer de lui refaire et de le faire un peu plus réaliste et puis voilà je sais pas s'il a une marque UF la marque UF et elle lui avait donné un nom avant il s'appelait Aurine ouais pourquoi pas ou Aurine et je préfère la méthode anglaise la version anglaise ça ressemble à un Britaine celui-là trouvez pas ? mais il n'y a pas de marque il n'y a pas marqué en dessous il est vraiment sympathique avec la selle et tout dessus il est mignon tout mini mignon ensuite il y en a encore un comme ça là on a un tout mini également ça devait faire partie d'un safari tubes ou un bully je sais pas d'un tube avec plein de petits ponets dedans en tout cas alors lui je l'ai déjà je crois je crois je crois je voudrais pas l'air de connerie mais il me semble que je l'ai déjà c'est un Britaine celui-là je crois ou non même pas oh putain je le cherchais celui-là alors je crois que c'est Fenshlech qui en a trouvé un et depuis j'en voulais trop un également il est canon il va falloir que je lui fasse un socle mais il est super réaliste c'est un truc de fou il est magnifique ensuite là on a un cheval qui se cabre il est comme ça trop chouette aussi j'adore avec la selle et tout c'est super stylé oh ils sont trop mignons et là on a encore un comme ça il devait y avoir un cavalier dessus bon il devait avoir un peu mal au bref mignon tout plein oh et là oui c'est officiel c'est vraiment des fakes de chez Breyer parce que là vous allez tous le reconnaître celui-là il est vraiment super cool celui-là je sais pas si je vais le mettre avec Breyer du coup ensuite il y a celui-là qui est un peu disproportionné mais qui n'en reste pas moins mignon car non ah c'est trop bien lui il a son socle lui c'est trop cool il a déjà son socle j'adore mais il n'est pas les étrangers mais après on finit avec celui-ci qui est vraiment fort sympathique également et après celui-là j'ai pas compris ah oui c'est peut-être parce que lui je lui ai dit de me le mettre en entier parce qu'elle n'arrivait pas à défoncer les ailes donc écoute moi j'ai le Dremel donc je vais réussir à faire quelque chose de sympathique avec voili voilo et donc après le corps je sais pas soit ou est-ce que je vais en faire après peut-être le customiser je vais voir je vais me poser la question après bref on va finir là-dessus parce que j'ai pas mal de choses à ranger du coup et voilà donc écoutez j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao à bientôt